bonjour à toutes et à tous c'est yorek on se retrouve pour du snow runner aujourd'hui on va aller sur le jeu directement comme j'avais dit j'essaie de reprendre un peu les streams et du coup les vidéos sur la chaîne aura bien pour l'instant j'essaie de relancer un petit peu la machine peut-être je profite c'est que le petit et la varice elle est contagieuse et donc on ne peut pas le mettre chez la noulou parce qu'il y a un enfant en bas âge pour faire un petit peu de snow un petit peu de stream du coup c'est possible que vous l'entendiez derrière à des moments tant pis alors du coup on est sur la map yukon je sais que pour ceux qui avaient peut-être suivi sur la chaîne on a été sur cola alors sur cola pour en toute honnêteté c'est ici que je ici j'ai pété un plomb j'ai fait toutes les tâches tout ça plein de choses que j'ai fait sans vous soyez là et par contre il ne me reste plus que trois missions la mission là m'a fait pété un câble de récupérer les morceaux d'avion qui sont dans le lac ici j'avais récupéré le morceau d'avion du coup la remorque est déjà en place d'ailleurs je l'ai laissé je l'ai remis du coup ça veut dire qu'il faut que je retourne là-bas avec un détecteur de métal que je foute un coup de détecteur de métal pour retrouver les points le morceau d'ail je sais qu'il y a un morceau d'ail par ici le fuselage il est par là il y a un truc par ici le truc par ici je ne sais pas comment je vais y aller quand je vois la gueule de la côte je ne sais vraiment pas comment je vais y aller le morceau d'ail qu'il y avait ici j'ai eu aucun problème à la récupérer à l'emmener ça va c'est un petit morceau j'avais pris je crois cette route là j'avais remonté ici j'avais pris comme ça et en arrivant ici j'avais longé la plage remonté par là et j'avais ramené le morceau d'ail à l'aéroport sans trop de problèmes par contre le morceau d'avion qui est dans la flotte par ici je vais remonté toute la zone là j'étais passé là et en fait je m'étais dit je vais passer ici et en fait j'ai bloqué là il y a énormément d'arbres c'est hyper dense en plus j'étais de nuit et du coup l'avion s'est coincé dans les arbres ça m'a fait câbler de ouf je pense que j'aurais peut-être dû essayer de passer là redescendre ici vu qu'il y a moins d'arbres parce que je pense qu'ici il bloquera aussi et peut-être après longer la glace je sais pas j'ai tellement câblé j'ai retourné je sais pas combien de fois les camions c'est vraiment c'est la mission qui m'a fait le plus rager je pense dans ce jeu j'y ai passé 3 jours sachant que quand vous commencez cette mission il faut la finir il y a eu un moment où j'avais fait une partie de la mission j'ai déconnecté le jeu j'ai éteint le jeu le jour d'après je relance le jeu j'avais tout perdu toute ma progression était perdue ce truc qui reste c'est la remorque la fameuse semi remorque qui nous oblige à entre guillemets à prendre celle là la plateau large qu'il faut remettre justement à cet endroit là du coup j'ai hésité à me dire je vais la laisser là et je vais prendre des semi remorques directement au magasin peut-être je ne sais pas franchement pourquoi les épaves elles sont revenus alors que j'ai fait la mission wow voilà j'ai l'impression que cette phase est encore buggée de est encore buggée d'avant voilà tout simplement mais en tout cas cette mission m'a fait péter un plomb et après les dernières qui me restaient à faire c'était d'aller récupérer des troncs donc faut aller récupérer des troncs sur l'autre map sachant que le garage de la map là est là du coup c'est pas pratique de prendre un camion ici pour aller chercher le bois et revenir sauf que le long tronc x3 ça veut dire trois allers-retours ça veut dire aller sur la sur la première carte récupérer les troncs à cet endroit là aller sur la deuxième carte livrer les troncs là-bas ce qui est quand même une sacrée trotte hein puisque ici quand vous sortez la route là n'est pas pratiquable puisque là après vous passez sur une zone dangereuse ici c'est pratiquable entre guillemets c'est pas simple une fois que vous avez atteint l'aéroport du coup vous pouvez faire le plein il y a toujours ma semi ici mais bon elle commence à baisser en stock hein parce qu'avec tous les échecs que j'ai eu ensuite vous descendez la route là vous passez là alors avec un chargement de bois passer ici les plaques ça risque d'être super marrant ensuite tu remontes là et là il y a la route complètement gelée donc ça t'oblige à avoir les pneus chênes tu remontes ici tu livras l'entrepôt et après du coup tu retournes et tu retournes et tu retournes et tu retournes il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des longs troncs quoi et pour l'instant je je sais que le bois c'est une c'est une expérience difficile parce qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne j'ai pas des camions qui fonctionnent bien j'ai l'impression en tout cas c'est mon ressenti et les troncs moyens j'étais persuadé ah si il y en a là donc voilà des troncs moyens on en a quelques-uns ici mais on en a que 6 bon on en a que 6 mais on en a besoin de je sais plus combien non c'est pas ça on a besoin de 3 bon alors après c'est pareil ça veut dire partir du garage le plus safe en fait ce serait partir du garage avec un véhicule qui est plutôt stable avec les troncs moyens ne pas prendre de remorques faire hop aller chercher les troncs remonter les livrets et ainsi de suite et enchaîner comme ça avec la remorque scout ici qui permet de faire un peu le plan sous le trajet donc ça pourrait être jouable puis là j'ai l'autre histoire de cabine portable enfin bref cette phase là c'est la première phase du jeu elle m'a fait péter en plomb vraiment à côté tout ce que j'ai pu je crois pas que j'ai autant galéré sur taille mire Michigan Michigan je me souviens que c'était que du bonheur quasiment moi j'ai pu les seuls échecs que j'ai eu à l'époque c'était parce que je connaissais pas le jeu c'est de la découverte quoi Alaska il y avait beaucoup d'arri retour mais c'était pas désagréable Tamir aussi pas mal à l'air autour mais ça allait par contre cola mais cola ça vraiment je vais la finir mais là pour l'instant je fais une pause et du coup le Yukon que j'ai fait sans vous le partager donc j'ai découvert toute la première carte j'ai fait toute l'étage de la première carte j'ai pas commencé de contrat j'ai aucun contrat qui a été commencé ah si j'en ai fait un pardon j'ai fait fabrication cargaison qui oui c'est le contrat qui t'apprend que tu peux construire des maisons en prenant un conteneur maritime là et mettant deux planches de bois et hop ça fait une cabane des cabanes qu'il faudra livrer en quantité et donc du coup j'ai été sur la deuxième carte après j'ai fait l'exploration de la deuxième carte il y a énormément de tâches énormément de taf il y a beaucoup de choses que je n'ai pas même pas les tâches parce que vraiment l'exploration était c'est ardu sur cette carte et en fait je l'ai fait pourquoi ? parce que déjà pour débloquer le garage pour avoir des commodités j'ai déjà fait quelques tâches du style débloquer le passage là-haut qui était obstrué j'ai débloqué les routes à 2-3 endroits où elles étaient obstruées et maintenant ce qu'il me reste c'est du ben là il y a encore une route qui est obstruée mais du coup j'ai pas la mission donc je sais pas ce qu'il faut faire voilà j'ai pas mal de choses à faire mais en même temps j'ai beaucoup de choses que je ne sais pas ce qu'il faut faire je pense que je vais faire comme d'habitude je vais vraiment me concentrer sur les tâches d'abord et on fera ensuite tous les contrats comme ça au moins toutes les tâches des cartes seront faites et aura plus que du contrat à faire alors par contre les contrats ils sont costauds de ouf là il faut livrer à la mine d'or alors il y a 10 rouleaux de métal 4 dalles de béton 6 carburants 10 briques sachant que rien ne se trouve entre guillemets facilement il y a des choses en limité du coup je vais devoir sûrement démonter des maisons j'en ai déjà démonté quelques unes même si j'aime pas trop le principe après apparemment ce qui est bien c'est que là j'ai que 2 cabanes à livrer mais que c'était pire avant parce qu'avant tout là ça fait 4 cabanes à livrer du coup il va falloir construire des cabanes donc à chaque fois 2 cabanes c'est quoi c'est 2 morceaux de bois 1 conteneur donc 2 planches de bois 1 conteneur donc ça fait 2 conteneurs 4 planches de bois à chaque fois ça commence à être costaud là il faut 8 planches de bois il faut des poutres en métal sachant que pour faire des planches de bois je crois qu'on peut aussi avec des troncs on peut ramener des troncs à la scierie pour que ça fesse des planches il y a des endroits où les ressources sont illimitées d'autres endroits où c'est limité il faut vraiment planifier là ça sera vraiment de la planification donc la mieille mine il faut réparer le tapis convoyeur c'est pareil il y a énormément de choses qui sont demandées les blocs de béton les tuyaux les machins voilà vous voyez c'est dense il y a des cabanes encore à livrer à chaque fois je ne sais pas combien il y a de cabanes à faire sachant que voilà vous avez une première phase ici au centre de tri et vous avez une deuxième phase encore au centre de tri où il faut recommencer de relivrer des choses là par exemple vous avez les poutres, les planches, les blocs, les consommables et après vous devrez livrer des rouleaux, des dalles, des carburants et des briques c'est hallucinant quoi là il y a un gros convoi aussi à faire pour récupérer une grosse remorque et la livrer donc ça encore ça va c'est un trajet unique mais moi avec une remorque sur une mentionnée c'est jamais facile et après il y a des choses aussi à faire ici sur cette carte là donc le traitement des égouts, le bloc principal, le réservoir donc en fait c'est tout dans la même usine mais en fait il y a énormément de choses encore à livrer quoi c'est hallucinant quoi et il y a des munitions de bois qui sont pareilles ultra longues parce que bah là par exemple c'est pour livrer ici des... sur 3 zones et les longs troncs bah on en a ici donc du coup faut partir d'ici réussir à monter jusque là sachant que là c'est un tunnel de chemin de fer donc c'est pas en passant comme ça qu'on y arrive du coup faut faire le tour faire le tour arriver ici, prendre les troncs, refaire le tour remonter soit par là ou par là ou peu importe pour aller livrer à l'entrepôt ici sachant que vu que quand il en faut x2 bah ça veut dire c'est 2 allers-retours quoi c'est un chargement de mon tronc par camion donc ça va être extrêmement long c'est vraiment le genre de mission je pense que c'est fait pour la coop ça parce que ça... les troncs moyens x2 encore ça je peux... du coup je peux livrer je peux livrer avec une remorque mais pareil la remorque de bois moyen plus des troncs moyens c'est tellement casse-gueule dans mes souvenirs ça va être un enfer quoi et pareil là ouais à la série il faut livrer 2 troncs plus 4 troncs 4 troncs moyens donc c'est 2 allers-retours avec une remorque et les longs troncs c'est un aller-retours avec 2 allers-retours quoi voilà et à la fin quand tout sera fini il y a les remorques lourdes de gravats avec le caterpillar à faire les... à faire les livraisons quoi donc voilà c'est... en gros faut remettre en route la mine d'or et ensuite il faut remettre en route l'usine de tri entre guillemets ben l'usine de... ici c'est ça c'est un peu l'usine de traitement de... 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 de la rocaille quoi et en plus à côté en parallèle on a une partie syrie à gérer quoi donc c'est dense c'est extrêmement dense beaucoup de choses à faire beaucoup de choses qui vont être je pense agaçantes là par exemple il me dit qu'il faut des conteneurs de fret mais vous voyez j'en ai qu'un seul j'ai un conteneur de fret sachant que c'est ça les conteneurs de fret qui servent à faire les cabanes donc là j'en ai qu'un seul dans cet entrepôt ici et des conteneurs de fret à la pression c'est sur la deuxième map et je crois que c'est à la gare qu'il y en a en illimité on va tester là franchement je ne serais pas contre être en coop pour cette map j'avoue que là je ne serais pas contre du tout ouais voilà les conteneurs en faute de fret ici sont en illimité là bloc de béton, le métal, le carburant, tout ça n'est pas en illimité alors l'avantage c'est qu'ici on a un truc pour faire les constructions de cabanes donc on pourra faire des allers-retours de conteneurs de fret au site de construction pour là mais par contre le bois pour faire les cabanes ben le bois ce sera la scierie il y a des planches de bois en illimité dans la scierie mais si vous voulez construire d'autres choses par exemple pour la cimenterie vous pouvez fabriquer des blocs de béton, des ailes de béton mais il faut, j'imagine des briques pour faire ça j'ai pas les schémas en fait de chaque truc comme on les fabrique mais voilà ici vous avez du consommable, du ciment, du carburant, des tuyaux pétiers, des briques les rouleaux de métal ce n'est pas en illimité poutre de métal non plus donc du coup je crois que ici c'est quoi ? ici il n'y a rien dans l'illimité donc ça c'est des entrepôts, on les vide et après il n'y a plus rien quoi le gros sommaire d'eau on a des maisons du coup à démonter dans toute la zone ce que je voudrais éviter de faire quand même parce que je trouve ça un peu débile de démonter les maisons des gens même s'ils y habitent plus en ce moment ici on a les poutres de métal en illimité mais tout le reste est limité donc voilà en fait c'est ça à chaque fois il y a une zone qui fournit quelque chose en illimité quasiment et le reste n'est pas en illimité ici on a aussi des déponds de troncs donc on a du troncs long et du troncs moyen et on a le passage quand même du pic du gros sommet qui est à côté donc ça peut être des fois rentable peut-être de prendre plutôt le bois ici pour passer au pic du gros sommet le problème c'est que le garage depuis ici pour aller à cette zone là c'est pareil c'est pas ouf le chemin en gros c'est traverser la rivière ici et ici vous passez le pont à côté de là vous remontez et après il faut grimper alors c'est où qu'on grimpe ? c'est là je crois vous grimpez ici et encore il faut passer et après sans vous aller le long ici c'est la mine justement à construire ou alors après il faut passer tout ici alors je suis passé en scout mais en camion quand j'ai vu en scout ça va mais en camion surtout avec une remorque avec deux remorques à bois par exemple ça va être tendu ça va être grave tendu il y a vraiment taf mais monstrueux sur cette map je pense que le taf est monstrueux alors vous me direz c'est peut-être pire dans l'exode phase mais là je trouve qu'il faut énormément de ressources quoi c'est hallucinant alors du coup ouais le problème c'est quoi et voilà tout ce que je n'ai pas récupéré ben je ne l'ai pas récupéré quoi là ça donne accès à un entrepôt ouais donc c'est ah il y a des entrepôs où on pourrait avoir accès si on si on fournit des trucs donc là il y a une remorque d'outils je comprends pas Léonard ouais donc là il y a une remorque d'outils qui sera intéressante à récupérer ça c'est du scout là il faut récupérer une pièce de rechange et réactiver un pilote donc ça ça va la voiture du pêcheur elle est là ah ouais elle est d'accord elle est dans fou une grue hein là je pense fou une grue hein ah puis pas une petite grue hein ah oui là faut une grue fondation instable il faut prendre une remorque de diagnostic et diagnostiquer les pylônes sachant qu'on avait l'autre remorque je ne sais vraiment pas par quoi commencer il y a tellement de choses à faire et plus toutes les tâches que je n'ai pas et du coup j'aimerais bien les récupérer en faisant peut-être d'autres tâches aller en même temps récupérer d'autres choses là faut un camion grue pour récupérer les pièces détachées là par exemple vous voyez ça c'est une maison là je sais que c'est de la poutre en métal à récupérer et c'est pareil là on a une usine d'acier laminé on a de la poutre en métal en illimité des tuyaux petits, des tuyaux moyens, des gros tuyaux, des compteurs de fret ah non c'est une zone de fabrication pardon ils peuvent fabriquer ça mais il faut des éléments je sais pas c'est quoi qu'il faut utiliser pour faire chaque élément je connais pas le schéma le schéma de craft je le connais pas et en fait on nous le donne pas quoi c'est triste quoi bon du coup on aura un entrepôt ici qui pourrait nous donner peut-être plus de ressources sur la deuxième map c'est triste on a la cimenterie ici qui peut créer des choses aussi et là ici qu'est-ce qu'on a des consommables juste des consommables alors si ça se trouve c'est avec des consommables qu'on fait avec le reste quoi j'ai aussi des améliorations à récupérer mais bon ça j'irai récupérer en même temps que les tâches conteners perdus voilà il y a énormément de tâches aussi que j'ai ben du coup que j'ai pas c'est euh voilà il y a énormément de choses à faire et je sais vraiment pas par quoi commencer je sais vraiment pas par quoi commencer c'est hallucinant quoi je peux aller récupérer la remorque scout je crois pas que je passerai à côté de tâches qu'il me manque sous fondation à ce table je l'ai tomber de la fallaie je l'ai l'entrepôt de la montagne je l'ai qu'est-ce qu'il me manque en fait en soi maintenant zénie électrique je l'ai il me manque mauvaise direction ici ouvrir l'entrepôt ouais il y a sûrement un autre entrepôt ici il tue au boucher du coup ouais mauvaise direction ouvrir l'entrepôt après ça pourrait être une solution hein de reprendre un peu un scout de rescouter un peu tout ça essayer d'aller chercher toutes les tâches pour faire un tri plus plus accessible alors du coup j'avais fait pareil avec le forbes donc je me suis rendu compte qu'il me manquait le moteur le plus puissant certes baissera ma consommation l'heure à ce consommation qui actuellement est bleu augmentera tellement mon rapport pour puissance parce que là actuellement j'ai l'impression qu'il qui galère alors par contre à cola je ne vois pas où est ce moteur parce que j'ai pour moi j'avais fait toutes les toutes les amélios de cola je les voyais plus j'en voyais plus d'autres quoi il devait encore en avoir une planquée je ne sais pas où ça va un enfer cette map mais d'un autre côté il faut un camion gros ou alors le lotstar 130 litres 140 litres on peut prendre le lotstar parce que les petits scouts ici ils sont en pls clairement les petits scouts ici ils en chient alors du coup on va s'enlever ça pour pas avoir de problème de points donc clac clac bon pour l'instant quand je switch de l'expédition à à snow j'ai pas trop de problématique de de comment on de quelle avec les touches quoi est ce que je veux dire à quelle heure là ? je parlais tout ce temps là et ça fait 20 minutes que je fais rien en fait attend ah oui je suis là un matin avec brouillard du coup ouais c'est cette phase 2 m'a l'air assez relevée aussi surtout que des fois je me tâte j'ai tellement envie d'aller chercher les camions des phases prochaines quoi pour avoir plus de possibilités du coup j'ai eu les deux caterpillards de cette phase mais c'est vraiment les trucs les plus inutiles qui existent je crois ces deux camions là il y a le transpal et puis il y a le camion le camion minier là qui servira justement à faire les missions avec les deux remorques à livrer et c'est tout hein je pense parce qu'il sert à rien d'autre il a très peu d'intérêt dans les autres rôles et puis le j'avais fait une tâche sur la première carte avec le transpal mais un enfer hein un enfer les commandes du transpal à côté de farming simulator c'est c'est catastrophique hein ils font chier avec leurs panneaux eux on va commencer à traîner voilà j'allais dire dans mes souvenirs les panneaux c'est des tueurs de suspension mes souvenirs étaient bons on dirait que j'avais qu'à pas balancer le plat de routier mais bon ah oui mais là c'est un autre truc qui manque pas spécialement dans l'expédition c'est qu'on se traîne on se traîne dans la boue sur le snow on se traîne dans les rivières certes elles sont peut-être moins hautes dans l'expédition et encore franchement j'ai des doutes mais ouais là c'est juste faire perdre du temps enfin perdre du temps il n'y a pas vraiment de difficulté hein c'est juste faut il faut juste attendre que le véhicule se traîne jusqu'au bout quoi et puis on voit rien le trouble le temps est dégueulasse moi sinon la map elle est assez vert il y a de la verticalité il y a un biome qui est intéressant le nord du canada comme ça c'est une région qui est intéressante mais mais waouh quoi et encore quand j'entends j'ai toujours entendu parler d'amour au blast comme étant la pire dans vraiment une phase où tu es en PLS permanence j'appréhende beaucoup hein donc on va aller faire un tour de la montagne la nuit ils sont quand même à trouver un panneau sommet donc c'est un épannage je vais douter un petit peu et l'épannage j'essaie de les faire un peu RP en utilisant un véhicule de dépannage je vais essayer de faire mes missions de façon un peu RP mais des fois j'avoue que quand c'est trop trop c'est trop quoi je voudrais aussi utiliser un peu plus souvent les caméons américains j'ai tendance quand même à utiliser majoritairement les caméons russes parce qu'ils sont forts là c'est une maison en briques par exemple là vous voyez la maison elle a commencé à être construite elle a jamais été terminée du coup on peut démonter les briques sauf que dans l'absolu ça ne nous appartient pas ça appartient aux citoyens qui a commencé à faire sa maison quoi c'est pour ça que je ne comprends pas trop la logique pareil là bas c'est une structure bois du coup on sait qu'il y a du bois récupéré une maison de tuyaux d'accord donc ça ça doit être une remorque surdimensionnée bon on a récupéré les taches là mauvaise direction du coup on l'a récupéré du coup maintenant faut qu'on retourne ah non ça c'est le chemin de fer faut surtout pas que je roule dessus le chemin de fer c'est casse gueule ici par exemple vous avez pareil une maison en briques qui va commencer à être construite on me dirait quand elle est isolée comme ça est-ce que c'est vraiment important mais alors l'absolu c'est pas à nous de décider moi vraiment le concept de détruire les baraques des gens j'ai beaucoup de mal avec cette idée pour moi c'est pas un autre sort par contre là dedans si on écoute le truc on est censé remonter ou je sais pas je vais voir si on peut pas essayer de repartir là on va après repartir par là on va partir dans l'usine et mais alors du coup il faudra aller chercher le barrage routier là-bas si on peut appeler ça une route la partie là autant de l'autre côté d'accord mais de l'autre côté je sais pas qu'est-ce dans les bois gelés celle-là qu'est-ce dans les bois gelés donc après c'est d'aller chercher aider les gens du cru je pense et ensuite ce sera le conteneur perdu gelé je l'ai pas, il faudra aller chercher le conteneur perdu là-haut le titan immergé peut-être récupérer l'améliot au passage tant qu'on y est un petit pont d'entrepôt ça j'ai des signales étranges je crois que j'allais aller chercher tout là-haut ah mais je crois qu'en fait ouais je me manquais pas tant que ça de tâches enfin il faudra les faire quoi ça c'est autre chose allez le soleil est bien levé on est très content et du coup ouais selon l'intérêt que suscitera la reprise bah soit ça continuera désolé pour tout ce qui aura été loupé je pense en fait actuellement avec le nombre déjà de vidéos qui existent sur toutes les phases et tout je pense pas que ce soit grave en soi de louper des morceaux de deux phases avec quelqu'un après moi en fait ce qui peut me motiver c'est que s'il y a de l'interaction si on me répond sur mon stream si on m'écrit sur mon stream si on m'écrit en commentaire sur youtube alors faut pas non plus trop tarder parce que c'est sûr que quand vous aurez les vidéos j'aurai déjà peut-être tourner une suite mais voilà me dire vous ce que vous aimeriez voir et ce que vous aimeriez que j'aille chercher des justement des camions des phases suivantes assez rapidement pour pouvoir pour avoir plus de choix dans mes phases actuelles puisque c'est vrai que là actuellement j'ai pas énormément de choix alors vous me direz ceux qui ont commencé le jeu dès le début enfin déjà moi faut savoir que le jeu je l'ai acheté quand il est sorti sur Steam donc il y avait déjà le hearpass one complet qui était sorti et le 2 était commencé enfin le 2 commençait avec la sortie sur Steam en presque une centaine d'heures je n'avais pas terminé Veimir là je suis à 200 heures plus j'ai donc jour cola qui est inachevé les trois premières par contre j'ai tout fait toutes les missions sont faites même le bois et j'ai fait j'ai rendu aussi toutes les remorques de la map c'est à dire que j'ai clean ma map j'ai enlevé toutes les remorques c'est super oui c'est bien là là toutes les remorques de la map sont là ont été vendues et tout donc il n'y a plus rien qui traîne sur la map il n'y a plus de trucs on se dit ah là là il a laissé des trucs dégueulasses non non c'est bon tout est clean tout est parfait entre guillemets mais ouais là vraiment j'ai aussi plein d'LC payants de voitures que je n'ai pas encore acheté parce que ben ça coûte quand même ces histoires il y a le Azov Atop qui me plaît de l'oeil bien sûr j'adore les camions Azov dans Joyce c'est tellement bien je regarde il faut juste deux planches de bois c'est pas le pire à faire sachant qu'une maison au sature bois ça vous donne deux planches directes il n'y a pas de il n'y a pas de problème là-dessus ça vous donne deux planches directes alors du coup on va reprendre là qu'on disait on caisse dans les bois gelés donc on va remonter tout ah non ça c'est le chemin de fer ça c'est le chemin de fer ça putain j'arrive jamais à reconnaître mais oui si c'est le chemin de fer putain j'ai été obligé quand même de passer par le chemin de fer j'ai pas trop le choix il faut que je remonte en arrière et que je passe par là pfff j'ai pas envie mais en même temps le chemin de fer il est je me rappelle le rail est horrible à rouler il est horrible je pense qu'on va faire le tour quand même bon je vais pas mettre mes points correctement pour changer quoi dans mes souvenirs le mieux ça reste encore de prendre ici ici là en dessous prendre en dessous je me souviens c'était pas trop dégueu par là je suis passé par cet endroit là on va peut-être prendre par là par contre là là pfff bah comme ça ici on pourra on pourra on pourra on pourra on pourra comment on descend pour aller là bas je crois qu'on a pas le choix faut je crois qu'on a pas le choix descendre là et faut prendre là on va se prendre là on espère que ça roule hein un peu de chemin c'est pour ça la map est pas ultra praticable y'a pas de de grand axe on va dire j'ai vu que bah j'ai l'impression merde je suis con euh j'ai l'impression que sur les autres maps c'est un peu moins le cas mais y'en a certaines qui sont aussi horribles que celle là mais d'autres voilà faut savoir aussi que j'ai acheté les airpass 4 du coup enfin oui je privilégie les airpass au véhicule DLC du coup euh donc en soit là je pourrais essayer de rattraper la phase j'y crois moyen j'y crois moyen que j'arriverais à faire toutes les phases à 100% avant la sortie de la prochaine euh limite peut-être la phase juste avant la grosse phase finale peut-être avec expédition aussi à côté que j'ai pas envie de lui par contre je pourrais être prêt entre guillemets peut-être pour la phase 1 ça changerait sûrement congé quand elle sortira je serai pas en France du coup euh du coup euh expédition y'a peut-être moyen que je sois presque prêt pour la prochaine phase snow c'est compliqué ouais euh j'avais vraiment oublié que dans snow on perdait notre suspension dès qu'on roulait un peu vite sur les cailloux bon j'avoue que je roule quand même bien vite là quand on a vu les distances à parcourer on a vu ce qu'il faut faire euh faut qu'à un moment donné ça avance quoi c'est pas possible c'est un robot je vois le star là dessus d'ailleurs est très bon il avance plutôt bien c'est un des un des meilleurs scouts je pense de snow c'est un des meilleurs scouts de snow je pense ouais euh avec le bah le Ford est pas mal sauf qu'il se traîne moi le mien puisque j'ai pas le dernier moteur par contre euh tu pars euh tu pars euh pour une expédition avec t'as euh t'as du carburant pour euh pour toute ta vie quoi mais le problème c'est que c'est un attelage camion donc euh c'est un peu ça le le problème du machin après il pourrait s'occuper des remorques justement euh des remorques camion à ramener c'est vrai que dans un sens j'aimerais bien des fois avoir accès au véhicule qu'il y a sur les prochaines phases pour euh avoir des véhicules plus intéressants là euh là j'ai aucun véhicule qui j'ai aucun véhicule qui est anachronique on va dire par rapport au déroulé du jeu où j'en suis quoi mais du coup des fois j'aimerais bien ouais avoir peut-être euh pour utiliser certains camions euh un peu en avance ça je sais que sinon ça serait de faire un new game plus avec tous les camions dispo gratuit et puis voilà mais new game plus quand on n'a même pas encore entre guillemets fini de base puis bon le côté euh camion gratuit machin de ça bon même si déjà là c'est facile à en partie normal la récup reste gratuite les ravitaillements sont gratuits mais bon il y a déjà assez entre guillemets difficultés surtout rien ne nous empêche de nous mettre des défis à nous-mêmes mais c'est ce que des fois j'essaye de faire en disant je suis roleplay j'essaye de j'essaye de faire les livraisons proprement correctement je tire pas le véhicule comme un sagouin euh à l'autre bout du truc euh je livre pas euh je me dis pas tiens j'ai pas de place pour livrer ou alors l'astuce du bois hein le bois je pourrais prendre des des remorques à rambard des grandes foutre euh 6 ou voire 8 ronds d'arbres dedans qui serait pas attachés du coup mais dans la rambarde ils seraient retenus rouler jusqu'à ma destination ensuite transférer avec une pince à bois et une remorque long tronc bah je charge 3 troncs j'emballe la marchandise je livre je remets 3 troncs je pourrais hein faire ça il y en a qui le font ça fait gagner beaucoup de temps sur les missions là mais non moi je préfère euh je préfère euh faire l'aller-retour avec mon grumier à chaque fois mais bon c'est vrai que c'est des fois c'est long quoi je me rappelle que j'ai fait une bonne partie du jeu en coop euh j'avais fait les deux premières cartes beaucoup en coop j'ai juste fini la fin euh tout seul et c'était quand même vachement agréable en coop euh quand c'est les grosses missions comme ça de bois et tout ça euh d'ailleurs le coop sur expédition je me demande bien à quoi il va servir parce que le jeu est pour moi beaucoup moins exigeant là-dessus on a moins l'intérêt d'être à plusieurs à part peut-être quand on nous demande de changer de carte et qu'il faut aller très loin du coup avoir deux véhicules ça peut être intéressant il aura pris tous les dégâts de la planète gratuitement hein son camion tous les dégâts il faudra apporter de la nourriture qu'il ne soit pas emporté par les eaux ouais si tu le dis alors du coup euh on va aller chercher le titan immergé hein on va aller chercher le titan immergé c'est traverser le chemin de fer sans se crasher ce serait bien et puis après euh j'ai envie d'aller chercher la melio aussi il y a une baraque là-bas qui elle a l'air d'être encore en état on va aller on va y aller hein je pense on va chercher la tâche et la melio en même temps on va quand même mettre un point vraiment à côté de la tâche pour m'assurer d'y aller et après du coup la dernière qui nous restera aller chercher c'est conteneur perdu je crois et signal étrange je crois que c'est ça Léonard je t'ai dit d'arrêter un petit calavaricelle au final qu'est-ce plus la tête qu'autre chose pas si malade que ça mais bon le problème c'est que vu qu'il est contagieux et que la nounou peut pas peut pas prendre le risque elle a un parmi les enfants qu'elle garde bon il y a le mien qu'à 5 ans mais il y a un autre enfant qui a moins d'un an et c'est dangereux pour lui d'attraper la varicelle à moins d'un an il aurait plus d'un an encore ce serait presque bien comme ça au moins il l'a eu et il sera tranquille il y a une grosse épidémie dans son école là de varicelle et du coup il n'y est pas passé à travers en plus moi je l'ai jamais eu je l'ai pas eu enfant donc du coup je vais me faire vacciner hier et j'ai un rappel à faire dans plusieurs semaines parce que la varicelle chez l'adulte c'est pas du coup la skip en fait il peut y avoir des complications assez graves c'est une maladie qui est pénigne pour les enfants mais au delà de l'adolescence apparemment c'est assez violent j'ai l'impression que c'est un peu comme les oreillons donc tu les as enfants ça va mais quand tu les as adultes c'est autre chose c'est compliqué en fait je me dis en scout ça va parce que c'est mobile et tout ça mais en camion ça va être un enfer ici pour chaque fois qu'il y aura une mission un truc et pareil aussi j'ai beau essayer de faire mes dépannages de façon propre ça c'est bâtard la dalle béton comme ça en plein milieu ça c'est un coup à exploser un pneu elle est déplacée là c'est stratégique je pense le but c'est de tuer quelqu'un avec ce truc pas besoin de ça messieurs on a déjà tout ce qu'il nous faut ici et on va réparer un peu ça me saoulait par contre lui au niveau réserve de carburant c'est pas la même avec le ford tu pars tu fais le tour de la map c'est comme le racevani c'est un des rares DLC payants que j'ai putain euh comment je peux faire ça je suis mal placé là je suis mal placé en fait ça dans expédition tu te retournes pas parce que ben y'a pas de raison de se retourner t'es entre guillemets t'es pas dans une position normalement où tu es censé te retourner quoi en fait mais dans snow tu te retournes clairement avec ça bon il est où ? on est là c'est moi c'est mec allez 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 qu'est ça ? il veut pas il veut pas ça va ça va jamais marcher ça va jamais marcher ça va jamais marcher peut-être pas en dessous peut-être pas en dessous non j'essaie de m'orienter pour pour euh qu'ensuite j'ai le point qui va bien en face d'un arbre ça serait bien là c'est vraiment je me suis retourné dans la pire des positions possibles allez 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 non toujours pas pas moyen pas moyen un petit peu un petit peu s'il te plaît je sais pas comment faire je sais pas comment faire je suis dépité je suis dépité d'être craché pour un truc aussi pourri on va dire que là on est normalement dans une situation pas trop mal du coup là normalement si je fais ça voilà voilà et voilà bon et du coup ouais le là j'ai juste j'ai juste un petit peu monté sur le côté de la pierre et je me retourne quoi alors que dans l'expédition c'est impossible de se retourner dans cette situation quasiment il y a vraiment beaucoup moins de risques mais dans Snow les véhicules ils ont pas d'équilibre ce qui est un peu frustrant j'ai l'impression que plus je vais jouer à l'expédition plus je vais me rendre compte que dans Snow on a des véhicules vraiment ok du coup le camion il est là ? waouh attends c'est un quoi ça ? c'est quoi ce camion ? c'est un western ? c'est un twin steer non ? c'est un twin steer qu'ils ont commencé là-bas ? ouais c'est un twin steer ! bon alors ça à dépanner ça va être drôle hein sachant que j'ai pas de véhicule avec le module poids lourd dépannage c'est le tatra je crois que c'est le tatra force qui l'a et je l'ai pas encore en théorie je l'aurais pas avant la phase 5 je suis la phase 2 quoi du coup ce sera dépannage en mode à l'ancienne avec un gros juste avec un câble et puis on tire comme un âme quoi mais j'aime pas trop faire ça là déjà quand j'ai eu quand on a eu les remorques pour le dépannage des petits véhicules c'était déjà vachement plus agréable je trouve de faire de dépannage qu'avant le mettre sur le plateau et de le transporter quoi mais là ouais c'est pour ça que des fois j'hésite à aller chercher les camions des phases de pas trop avancer certaines phases mais juste de quoi aller chercher les camions pour avoir plus de choix, plus d'accès peut-être plus de fun peut-être plus de fun ou pas sachant que là par exemple je sais qu'actuellement dans les camions que je possède il y a énormément que je n'utilise pas quoi ils sont juste nuls donc je n'utilise jamais quoi je n'utilise jamais quoi alors c'est pour quel véhicule le colob, le tatra, le colob, le déri spécial et le tatra force c'est bien mais il y en a 3 que je n'ai pas quoi alors ensuite il faut que je sorte de là-dedans pour aller chercher du coup conteneur perdu c'est là-bas donc il faut remonter là c'est aussi le chemin de fer ici je crois oui ça doit être le chemin de fer merde hop 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 on remonte là on va là et on va la chercher là si je ne suis pas en panne d'essence avant je vais noyer le camion je norkel il dépasse à peine en sous-marin monsieur et vu qu'il n'y a pas d'éco-sondeur on ne sait pas où on va on y va mais c'est tout par contre ils n'ont toujours pas résolu ce bug là quand on change de certaine luminosité avec l'heure et quelle heure ? 16h ? ouais c'est ça c'est quand on arrive au niveau du crépuscule toujours ce petit lag qui était déjà sur toutes les autres maps le lag à la transition de lumière je n'ai jamais compris pourquoi sur l'expédition je ne crois pas l'avoir eu même si mon pc n'est plus dans le top pc de l'autre époque ça ne devrait pas lui poser de problème c'est un jeu de 2020 à l'époque en 2020 mon pc pour le jeu là il était extrêmement performant allez hop je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent apparemment n'hésitez pas à envoyer des messages et tout ça me ferait plaisir comme je disais si j'essaie de reprendre les streams c'est pour avoir de l'interaction si j'en ai pas je pense que je vais encore une fois lâcher mais je trouve ça plus intéressant quand je joue à ce genre de jeu d'avoir de l'interaction quoi surtout que ça va par rapport à quand je jouais des fois à Euro Truck ou American Truck où c'était difficile de regarder le chat en même temps parce que c'est con hein mais dans Euro Truck American Truck vu que je jouais au volant c'était assez réaliste sur un point c'est que il suffisait de il suffisait d'une minute d'inattention et je finissais dans le décor quoi comme quoi ah j'avais pas vu le creux petit fossé bien sympa c'est sûr que c'est sûr qu'on remet un peu quelques dégâts pour être réparés bien qu'on en remettre quelques-uns du coup il reste plus que deux tâches à aller chercher et après on va pouvoir les faire il faut juste falloir se motiver à savoir lesquelles faire ben toutes dans tous les cas mais par quoi commencer quoi là mais on 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 Il y a la neige Là par exemple franchement J'ai du mal à comprendre ce qu'il a ralenti à ce point Certes on est dans la neige Certes il n'y a pas de pneus de boue sur ce camion Mais ils ne sont pas mauvais dans la boue Les pneus que j'ai Il n'y a rien qui frotte de particulier Là je me suis mis en vitesse lente J'ai le diff Le bloc diff qui est bloqué J'ai l'AWD Et pourtant C'est une purge C'est comme sur Collard J'ai vu des zones fantômes de neige Là où t'as une espèce de glace blanche en dessous Bah bleuté plutôt Glace bleue là en dessous Et c'est vraiment ton camion Il rentre dedans et c'est fini Tu peux rien faire Si t'as pas un arbre Si tu peux pas treuiller Ce qui arrive Bah t'es niqué Tu peux rien faire Parce que Sous la neige T'as une espèce de couche de glace Et pourtant j'étais en pneu chêne J'avais fait J'avais quand même pris beaucoup les pneus de chêne Puisqu'il y avait énormément de parois givrées D'endroits glacés Ce qui faisait que les pneus de boue Aurait été quand même des fois compliqués Ça aurait fait vraiment patinoire Du coup je m'étais dit Normalement la neige On met quand même plus des chênes Quand on a beaucoup de neige Surtout du verglas Mais dans ce jeu Les pneus de neige T'as l'impression qu'ils ne servent à rien Alors je sais Il y en a déjà plein Qui ont fait des vidéos En disant que ça ne servait à rien J'ai dit les pneus chêne Que c'était les pneus les plus inutiles du jeu Moi je sais pas Je trouve pas ça normal Là encore Vu que c'est une map Mi neige Mi terrain normal J'ai tendance à pas trop mettre les chênes Mais Je me rappelle qu'il y a eu une mission Sur la première partie du Yukon J'ai mis les chênes Sinon je serais jamais monté Les rochers Ils étaient tellement glissants Qu'en pneu tout terrain Ça ne passait pas Je me rends hors piste Je crois même Que j'étais Donc une hors piste C'est impossible de passer Donc ouais Et puis les chênes Des fois Pas trop le choix Et là Par exemple Je comprends pas Les pneus Ils dépassent largement De la neige Je suis surélevé Par rapport à la neige Je vois pas Ce qui fait Que ça bloque À ce point Par rapport à la neige Par contre la physique Des rochers Elle est quand même Vraiment éclatée Par rapport à l'expédition Là-dessus Après l'expédition Il y a quasiment que ça Les rochers Donc Heureusement qu'ils l'ont amélioré C'est pas bien Ce qui sauve Snow Clairement C'est que Il y a toutes ces livraisons À faire Donc Signal étrange C'est là-haut Pour aller là-haut Soit la petite route là Soit la grande route Déjà là ça passe Ouais Là ça passe Du coup On va là 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 On va se faire La petite route On va voir ce qu'elle donne Les aventuriers nous Les aventuriers Justement le côté découverte C'est plus intéressant Dans Expé En Snow C'est un peu plus relou On va aller faire du scout Justement Parce que les scouts Ont vraiment Des gros soucis Dans ce jeu Déjà là Sur cette map Je sais très bien Pour l'avoir testé Même le Rejvani Qui est plutôt Un bon véhicule Dans la neige profonde Comme ça Ils s'en sortent pas Ils s'en sortent bien Sur la première map Même Parce qu'il y avait Beaucoup de terrain Quand même Où il n'y avait pas Trop de profondeur De bout Ou de choses Comme ça Mais dès qu'il y a De la profondeur C'est fini Là à la limite Je pense Que celui qui s'en sortirait Mieux C'est le tatarin Mais Le véhicule blindé Dans le jeu Il m'a déjà dépanné Je ne dis pas Je ne veux pas Cracher dessus Non plus Je l'ai déjà utilisé C'est un super véhicule Pour beaucoup de choses Mais On va dire RP parlant Je n'aurais pas Le genre de véhicule Si je devais faire Du Tout terrain En IRL En IRL Je vois Tendance à aller Me chercher Un Toyota Lux Un Les jeeps Les jeeps Jezé Renéguer Et des machins Là C'est pareil Ils sont tellement Microscopiques Les véhicules Par rapport Au décor Là La roche Elle fait la taille Du Renéguer Le loadstar C'est déjà Un taille camion Quasiment Mais on voit Le bonhomme dedans Il n'est pas Pas gros Du coup Les véhicules La taille humaine On va dire Un peu Bah Il N'hésite pas Le chevrolet Le chevrolet Qu'on a au début Du jeu Bah Ouais Au début du jeu Bah oui Et encore Avec l'édition que j'avais Moi j'avais le Cam Marshall Avant qu'il se prenne son nerf De réservoir Bah C'est tellement plus simple Je me souviens Qu'on avait été chercher Le Hummer Avec un pote On était content Du Hummer au début Quand on a eu l'hier 87 On a dit Ah oui Non mais le Hummer C'est de la merde En fait Des fois on restait bloqué 5 minutes Dans une flaque debout A se trouiller Dans tous les sens A rouler en vitesse lente A bouffer Tout notre carburant Là dedans C'est pas normal Vraiment les 4x4 C'est censé faire Quand même du franchissement C'est censé Là hier J'ai testé Le Scoot 800 Dans Dans Expédition Ah ouais Le Scoot 800 D'expédition C'est pas le Scoot 810 C'est un peu autre chose Même la Done Dans l'Expédition Elle a un potentiel Pas non plus incroyable C'est pas le meilleur Scoot non plus Dans l'Expédition Mais Si la Done De l'Expédition Était dans Snow Ce serait un Scoot Intéressant On se poserait la question D'ailleurs Je me demande en expédition Le Yard 87 A quoi il va Il va ressembler Entre guillemets Putain Mais ça en camion A part avec les Azov cheatés Là je me dis Avec un International Ou un Western Star C'est un tournement assuré Ouais Il faut les pare-chocs Je me demande pourquoi J'adore mettre des pare-chocs Bien Les pare-chocs robustes Et tout Sur mes camions Parce que je trouve Que ça fait stylé Et tout Mais en fait Ça n'a aucun impact Sur la résistance Au dégage J'ai l'impression Qui te fait quand même Pourrir Avec limite le carburant Avec limite Ça va être très très limite Je pense qu'on va arriver là-bas On sera dans le rouge Surtout si on se tape D'ayant de la boue De la boue de l'infini Par contre J'ai l'impression Que dans l'expédition Les boîtes de vitesse Elles sont complètement Éclatées au sol Le véhicule A beaucoup de mal A rester en première S'il y a besoin Dans Snow encore Je trouve Il reste en première Assez souvent Des fois Des fois ça arrive Il tente une seconde Puis il repasse En première directe Sans trop d'à-coups C'est ce qu'il vient De me faire par exemple Mais dans XP J'ai l'impression Que ouais De toute façon Qu'il a du mal Des fois En tout cas La boîte de série Ça va Mais alors Les boîtes additionnelles J'ai laissé là Tout terrain Sur le code-co Un enfer Déjà que le code-co Il n'est pas fou fou C'est dommage d'ailleurs Parce que c'est un véhicule Qui a de la gueule Mais qui Qui ne m'a pas l'air Très intéressant Au final Je crois que je ne suis plus Très loin S23 litres Ça devrait aller On va récupérer La dernière tâche Allez Par contre Ne confondons pas Vitesse et précipitation Je vais miser Le commentateur De FIFA Je ne sais pas S'il le dit encore Il est dans la FIFA Auquel j'ai joué Ça date Je me mets Une tour radio Parfois je reçois Un signe étrange Comment c'est le tour Il faut aller voir Ok Du coup On a récupéré Normalement Toutes les tâches De la carte On a toutes les tâches Normalement Le signal étrange C'est une tour radio Là-haut Il faut y aller en scout J'aurais plus de carburant J'ai avec celui-là Mais là Ce n'est pas la peine Entrepôt de la montagne Donc ça on l'a vu tout à l'heure Tuyau bouché Du coup Il faut amener Des tuyaux Qu'on n'a pas sur cette carte Je crois Ah si là Il y en a là C'est une remorque Avec des tuyaux J'imagine Remorque plateau A ramp C'est une petite Ça non ? Elle est immergée Elle m'a l'air Complètement sous l'eau La pauvre Mais il y a deux tuyaux Petits dessus Ouais Ça peut être intéressant Parce qu'aller chercher Utiliser les remorques PNJ Les remorques Qui sont laissées dans le jeu Pour faire les missions Ça fait partie De mes priorités En général Aider les gens Donc là Il faut des consommables Je ne sais plus Ils sont illimités Les consommables Sur l'entrepôt là Ou pas Ouais ils sont illimités Merde Donc l'idée des gens De cru c'est Il faut livrer Trois consommables Maison de Rachel Maison de Steele Maison de Matt Ah donc la maison là Elle sert à ça en fait Camergue recommandée Parce qu'il faut les déposer Je crois qu'il va falloir les déposer Ouais Conteneur perdu Du coup c'est une cargaison Surdimensionnée Ah voilà Ah d'accord Ouais ça donne accès aussi A l'entrepôt qui est là Donc là c'est une Fouine grue C'est une grande en plus C'est une 4 places Outil pour l'entrepôt Ça on l'avait déjà vu L'appel de la chasse On l'avait vu Vrair l'entrepôt Prendre des outils ici Ok Il faut les livrer Là-bas Ah pour avoir un entrepôt Sur la gare Peut-être que l'entrepôt De la gare du coup Sera Ça ouvrira peut-être Plus de Plus de De marchandises En fait il faut vraiment Que je fasse toutes ces tâches Fallait y'aurer là-bas Bon ça va C'est pas trop trop loin Mais Tomber de la falaise La voiture du pêcheur Qu'on avait vu tout à l'heure Qu'il faut une grue Du coup il faut pas mal de grue Pas mal de Ouais il faut pas mal de choses En fait Je vais peut-être On va peut-être faire celle-là Signal étrange C'est pas trop dur à faire Par contre j'ai pas assez de carburant On est obligé de récupérer le véhicule Euh T'où Oh oui Là La wrangler là Dans mes souvenirs Elle a renégué Delson Bah vous voyez la taille Ah le tatara d'accord Mais Genre le ford Le ford à côté C'est un camion de machin quoi Là avec les pneus là Vous 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 enfoncez Dans nos trucs La teuse c'est pareil Le canne Marshall Il avait un potentiel Mais à 40 litres Il a plus de potentiel quoi Le canne J'ai jamais Jamais kiffé La donne Bon il fait pitié Parce que tu le sens Il fait pitié aussi dans celui-là Le canne sentien Je sais pas trop Pas surélevé Il s'en sort difficilement Sinon il est pas si désagréable Le mur il pue Le yard Bon bah Il est top Le chevrolet il pue Le rejvani Il est pas si mal Mais 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 Pas Voilà Ça suffit pas Ça suffit pas D'être pas si mal Donc du coup La tour radio Pour y aller On va partir Là Là On continue la route On continue la route Jusque là-haut Ouais Avec les pneus Bout sur la route Ça va être Un sketch Mais après voilà On peut monter Jusque là-haut On va se mettre le jour Parce que la nuit On sait que ça rend pas ouf En vidéo On joue tout seul Des fois je la laisse passer Mais des fois je l'enlève quand même Parce qu'elle est quand même Relativement pénible C'est vrai que c'est plus réaliste Mais C'est quand même bien pénible Je crois que c'est une boîte SnowRunner ou une boîte tout terrain Qu'il a Sur route sur plat Il s'en sort pas trop mal Mais Justement dans l'expédition À l'inverse C'est une catastrophe Alors c'est ici que ça peut être marrant Quand je dis marrant C'est pas vraiment marrant Et ici c'est gelé Des fois il accroche Il accroche quand même pas trop mal C'est pas la pente de l'Alaska Que tu peux pas monter avec des pneus comme ça La pente en Alaska S'il t'a pas des chaînes C'est foutu C'est pas la pente de l'Alaska Ça glisse quand même Même en 4x4 ça glisse D'ailleurs je suis obligé de me mettre en AWD sur la glace comme ça Parce que Sans alors là C'est une propulsion C'est fini Sans on fait des drifts H24 quoi Déjà là on drift pas mal Des fois c'est bien d'aller chercher la neige ou pas côté Pour remettre un peu d'adhérence 50 km heure Ouais t'inquiète Je sais plus si ils disent les km heure ou les miles C'est gratuit ça Les Québécois Les Canadiens 60 km heure Je crois qu'ils étaient en miles comme les Américains La phase de snow la prochaine elle aurait sorti pour septembre Je pense septembre octobre dans les eaux là Du coup est-ce que j'arriverai à atteindre la phase 13 d'ici là Je ne crois pas Je ne crois vraiment pas A moins de vraiment de bûcher à mort sur le jeu Mais c'est pas prévu C'est pas prévu Attention il est vivant Si je passe en dessous là Je pète un truc ou pas ? Ça a l'air d'aller Il faut se méfier sur les dévers dans ce jeu Parce que sur l'expédition on ne peut pas être un peu de côté Ça peut vite se retourner Tranquillement Tranquillement j'ai dit Avec le Yard c'est la tranquillité en fait Il faut y aller tout doux des fois Ça va passer En fait ce qui est bien c'est qu'il a des énormes pneus Je pense que si le Rejvani avait des pneus aussi large Aussi haut Aussi gros Peut-être avec le DLC des pneus Je ne l'ai pas vraiment le DLC des pneus au cas où C'est la quise de monde D'accord il y a des gens qui s'amusent à leur faire peur en fait Je pourrais faire du coup la remorque de la chasse C'est du scout aussi et qu'il faut Par contre je vais repartir du garage Je joue bien avec RP des fois mais là il ne faut pas déconner Ça fait un peu loin quand même Donc là Donc là 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 Et là Ah ouais je sais pas Vraiment N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée D'aller chercher les camions des prochaines phases En avance Et puis de faire du coup les phases Précédentes avec Salut Cédric Sandra Ça va et toi ? On va à ton milieu Quoi est-ce que ce serait intéressant que j'aille chercher les camions des autres phases Je sais que la plupart sont accessibles sans trop quoi avancer dans les phases On va voir peut-être Certaines phases Ouais je suis sur la map Yukon La deuxième map là Yukon Canada Hop En gros pour te faire Pour te faire l'historique rapidos J'ai acheté le jeu à sa sortie sur Steam J'ai joué en coop jusqu'à début de Taïmir On avait fait Michigan, Alaska et début de Taïmir en coop avec un pote canadien Québécois Et après il a stoppé du coup j'avais à stoppé aussi de mon côté Et ensuite j'ai repris l'année dernière Du coup j'ai fini tout ce qui me manquait Qu'on n'avait pas fait Genre les missions de boîtes Ça on n'avait pas fait J'avais tout clean sur les 3 map là J'avais commencé Cola Et Du coup j'ai pas fini Cola en stream J'avais arrêté de stream Et du coup j'ai relancé il y a pas longtemps Cola pour finir Imandra Et en fait j'ai pété un plomb sur la mission de l'avion Et du coup je suis passé au Yukon Et du coup pour l'instant j'ai fait toute l'étage de la map 1 Et je suis en train de faire l'étage de la map 2 Voilà Globalement Et du coup j'aimerais bien J'aimerais bien essayer d'être sur D'être on va dire en phase avec les phases qui sortent Mais Je sais qu'il y a énormément d'heures de jeu à passer pour y arriver Ah bah c'est bien Ah ouais la mission de l'avion Pour refaire un point vite fait justement si tu connais Je sais pas si tu vas me dire si j'ai fait une connerie C'est pour ça que je me suis pété un plomb tout seul Comme je disais sur Imandra La partie qui est ici dans la flotte là Je sais plus comment elle s'appelle Le morceau complet d'avion là où t'as quasiment monté tout le fuselage et tout ça Je l'avais mis sur une remorque J'ai remonté ici tout du long Je suis arrivé là Et là j'ai eu la bonne idée de tourner à droite Parce que je me suis dit bah ouais je vais descendre là Je vais suivre le chemin et tout Et en fait j'ai bloqué ici Dans les arbres et pas moyen de le ressortir J'avais ramené d'autres camions pour aider et tout ça J'ai jamais réussi à le ressortir J'ai passé je sais pas je dirais 6 heures sur la mission 6 heures d'affilée quoi Et du coup j'ai pété un plomb J'ai voulu reset En me disant je vais reset l'avion Et il va Et je vais pouvoir le retracter Sauf qu'en faisant ça Ça m'a reset complètement la mission Donc j'ai dû aller rechercher la remorque Qui était repartie A l'aéroport Et j'ai dû la re-ramener Et en fait Il y a eu aussi une autre fois Avant de tenter le truc là J'avais ramené une partie J'avais ramené l'aile Et ça n'avait pas sauvegardé Ouais bah je me suis douté un peu Que c'était peut-être pas par là Que fallait passer mais En fait en même temps Par là je voyais pas trop Parce que j'avais ramené l'aile En passant par là je crois Et c'est pareil c'était La petite aile là De 4 places Donc elle ça va Elle accroche pas partout Mais le passage ici Il est trop boisé je pense Pour l'avion Ici dans mes souvenirs C'est un enfer sur terre Donc je suis pas sûr J'aurais eu tendance à penser peut-être Est-ce qu'il faudrait pas passer par là Là où c'est large Descendre sur la glace Et ensuite faire tout le tour de Tout le tour là sur la glace Pour arriver jusque là Remonter Prendre la route là Et après on y est tranquille quoi C'est peut-être ça le mieux à faire Qu'est-ce qu'il y a Leonard ? Oui mais ça veut dire qu'il faut que tu le fasses de nuit Quand il fait nuit Au plus court et c'est plus rapide Ouais Enfin au plus court Moi je me rappelle avoir bloqué un camion Alors c'est où ? C'est là dedans Ouais Là dedans j'ai bloqué une remorque Bah la remorque là justement La première fois que j'ai voulu l'emmener J'ai voulu descendre par là Je l'ai bloqué Du coup j'ai du la retirer La remonter Je suis repassé ici Et je suis passé dans les arbres Mais avec l'avion qui dépasse de tous les sens C'est pas possible quoi Alors faut remonter là Passer ce truc là Venir là et se jeter dans le vide ici peut-être Bah en fait moi elle était vraiment bloquée bloquée J'avais plus aucune solution J'ai tiré dessus pendant des heures Elle était passée Passée par là-haut Bah j'avais vu que Tholang s'était passé par là Parce que j'avais lui regardé justement lui par où il était passé Mais il avait grave forcé Je crois qu'avec le colob il avait sauté un peu C'était un peu dégueulasse Un peu dégueulasse j'avoue J'ai pas vu après la suite ici S'il y a des arbres qui gênent encore ou autre Mais c'est vrai que c'est un enfer quoi C'est un enfer Et du coup vu que cette map m'a fait péter déjà d'autres plombs avant Et que Comme je te disais avant de faire le fuselage J'avais déjà fait En fait j'avais ramené la remorque ici J'avais pris avec un autre camion L'aile qui est par là Je l'avais ramené à l'aéroport J'ai quitté le jeu parce que je devais aller manger M'occuper de la maison tout ça Je suis retourné sur le jeu le soir Et ben j'avais tout perdu La quête genre elle se reset quoi Du coup ça m'avait fait mes câblés de ouf quoi Je me suis dit mais ils se foutent de la gueule du monde quoi Le truc il a l'air bugué à fond quoi Mais du coup voilà il me reste plus que ça Parce que toutes les tâches j'ai fait Mais il me reste plus que ça plus les missions de bois Mais les missions de bois c'est parce que la santé mentale Elle est pas prête Elle est pas prête à faire tous les allers-retours en bois quoi Donc je me suis dit je vais passer sur le Yukon Ça va me détendre Alors je sais pas si c'est vraiment le cas Comme je disais en début de vidéo Ouais mais normalement quand tu quittes proprement tu sais ça sauvegarde Et en fait quand je me suis reconnecté il m'a dit Erreur je sais plus quoi Mais il m'a mis un message Genre erreur Machatou nous réinitialisons la mission Et Prof il m'a réinitialisé la mission J'ai fait nu J'ai eu un moment de J'ai eu un moment de crispation dirons-nous Il se moque de moi ou ça se passe comment C'est vraiment Vraiment foutage de gueule quoi Et donc ouais quand j'avais bloqué totalement ma remorque Là j'ai demandé de reset la mission Donc je me doutais un petit peu que ça allait pas avoir l'effet que je voulais Mais j'avais pas d'autre solution parce que je pouvais vraiment plus la débloquer J'avais ramené même la grosse grue Tu sais j'avais essayé de lever la cargaison pour la sortir de là et tout Mais rien n'allait Et du coup je me suis dit bon bah laisse tomber J'arriverai pas à la sortir de là Du coup j'ai préféré reset la mission Sauf que le reset de mission bah ça Ça m'a remis la remorque à l'aéroport Ça m'a enlevé toutes les étapes d'avant Du coup je me dis que je vais commencer par le fuselage maintenant Parce que c'est vraiment la partie la plus dure je pense à passer Et finir vraiment par l'aile la plus simple là Celle qui passe sur une 4 places Et encore je n'ai pas réfléchi Bon je vais arrêter de montrer tout le temps là-bas parce que voilà J'ai pas réfléchi à la deuxième partie là L'aile avec le morceau de turbine là L'aile avec le morceau de turbine J'ai pas réfléchi encore à comment j'allais aller aller chercher là Celle qui est dans l'espèce de montagne à pique là J'ai pas encore réfléchi à comment j'allais monter là-haut En plus sachant que sur cette map il y a beaucoup de camions qui Ben... qui arrivent pas Du coup je me tatais justement à peut-être revenir dessus Avec plus de choix de camions Des phases prochaines Parce que ça me permettra d'avoir des camions peut-être plus forts C'est pour ça que je me tatais à... C'est pour ça que je me tatais des fois à aller chercher Comme je disais tout à l'heure les camions des autres phases Pour avoir plus de choix, plus de possibilités Peut-être plus de facilités dirons-nous Ouais bah après ça fait partie du jeu les galères hein Je veux dire dans d'autres missions, sur d'autres maps J'ai pas toujours tout réussi du premier coup J'ai pas toujours tout... voilà Mais euh... j'ai toujours réussi à me dépanner J'ai toujours réussi à avancer quand même Je crois que c'est la première fois que j'ai reseté une mission Je crois que c'est la première fois Pourtant je crois qu'une fois je suis tombé dans un ravin avec une cargaison J'ai quand même réussi à... J'ai quand même réussi à aller la rechercher quoi Mais là c'est la première fois ouais Que vraiment j'étais démuni totalement Je savais pas comment faire quoi C'est pareil hein les missions de bois D'ailleurs les missions de bois toi qui a tout fait Du coup toi tu les as faits comment tu les as faits Les JIT Les JIT camion grume Par exemple quand il faut 3 grumes longues Tu faisais 3 fois l'aller retour Ou... ou... T'as fait la méthode grosse remorque rambarde Je balance euh... Neuf troncs dedans Et puis euh... sur place seulement je... J'attache les marchandises et puis je rends Pour savoir un peu comment les gens font parce que... Moi je me fais chier à faire les JIT mais... Pfff... Parce que je me fais pas chier pour rien hein... Ah tu fais comme moi les allers-retours ok Donc c'est des missions on est d'accord Des fois ça prend 4 à 5 heures pour faire toutes les missions quoi En fait tu vas une livrée... Le temps de faire des... Des fois même pas la moitié de la livraison de bois Tu... Limite tu dois... Tu dois stopper et puis tu repasses à une autre session quoi Ouais... C'est long et en plus je trouve même pas ça fun parce que... J'ai pas... Alors après je sais pas quelqu'un m'utilise pour le bois Mais j'ai pas trouvé pour l'instant mon bonheur en camion Surtout pour les grumes moyennes Autant les grumes longues bon... Beaucoup de choses qui... qui passent mais pour les grumes moyennes là Avec la... Bon déjà le... Depuis que la rambarde est réparée c'est déjà top Celui que j'utilisais pas de mode... Au début j'avais abandonné puisque... J'ai longtemps connu la... La remorque là qui... Ben le... Le... Le module... Le module grume moyenne qui marchait pas... Attends qu'il marche... Ououh... C'est déjà bien... Mais le module grume moyenne plus la remorque grume moyenne... J'ai pas encore trouvé de... De... De camion qui me... Qui me rassurait avec ce... Cet attelage là... J'ai essayé le P16 je crois... Je me souviens... Je sais plus c'est P16 ou P12... Celui qui a un long... Un long châssis à l'arrière... Un des deux... Ouais tu fais un... Un petit train quoi... Enfin tu fais un petit train... Je crois que tu peux pas avoir plus de deux camions en toute manière... Un dans lequel t'es... Un que tu traques... Tu peux pas les attacher tous... Par... A la chaîne quoi... Bon je sais que quand j'ai fait le bois du Michigan... De l'Alaska... Et de Taïmire... J'ai fortement souffert... Hein... Je me rappelle m'être retourné avec mon... Du coup mon P12 ou P16... Je sais jamais quelle des deux... Sur Taïmire je faisais les livraisons avec le... Justement avec le Pacifique pour avoir le... C'est trop le truc... Le succès Steam pour euh... Dire bah voilà... J'ai fait euh... Des livraisons avec le... J'ai fait des livraisons avec lui euh... En... En Russie... Mais il m'a rendu fou hein... Il m'a rendu fou... Il m'a rendu fou... Euh... Déjà je vais voir quelle tâche je dois faire avant de... De réfléchir à... Un véhicule... Qu'est-ce qu'il me reste du coup ? Donc les conteneurs de fret... J'ai pas envie tout de suite... Les tuyaux moyen... Du coup j'hésitais à aller chercher ceux-là... Remorque à plateau... Euh... Comment je pourrais faire ça ? Comment je pourrais faire ça ? J'ai pas envie de... J'ai pas envie de... En fait j'ai pas envie de juste d'emmener un camion pour faire ça... Allez mais ici je prends un camion gru avec une en bas... Ça je récupère celle-là pour faire la mission là... Et je peux faire les pièces détachées ensuite avec la remorque... Ça pourrait être intéressant de cumuler comme ça... Ouais je pense qu'on va faire ça... Du coup il me faut un camion qui peut prendre la remorque... Bah... J'en ai encore un équipé avec la... La grue ou pas... Je sais plus... Ouais le Frightliner... Sauf que le Frightliner si... Je peux pas voir l'arrière... J'ai pas moyen de voir l'arrière... Un jour... Non ? Est-ce que je peux atteler avec celui-là ? Ça me semble un peu trop... Just... Est-ce qu'à atteler avec la rembarque plus la grue ? Pfff... Ouais non... Je pense aussi que je peux pas... Avant tu pouvais... Y'avait pas de limitation... Maintenant j'ai vu que... J'ai vu le dernier coup justement... Quand j'ai fait une mission... Que maintenant c'est vraiment... Il faut que ça soit autorisé quoi... Non mais j'ai besoin de la grue pour ramasser euh... Ramasser les paquets pour l'autre mission donc euh... Faut que je prenne un camion qui me permette de faire ça... Mais qu'il y a et qu'il tienne le coup dans le marécage aussi quoi... Qu'est-ce que j'ai qui peut tenir le coup dans le marécage et prendre ce montage là ? Il peut prendre une grue lui ? Jamais su... Je l'ai pas beaucoup utilisé... Absolument pas... Merde... Hop... Puis j'aimerais bien jouer comme je disais... Je veux plus d'américains quand même... Je joue beaucoup trop les russes... Lui il va se noyer dans le marécage... Euh... Je crois que c'est celui-là que je faisais les grumes moyennes... Avec celui-là j'ai fait les grumes moyennes je crois... Ouais c'est ça... Avec celui-là je faisais les grumes moyennes plus euh... Plus remorques agrumes et... Pfff... Comment je me déséquilibrais... C'était affreux... Et puis lui il peut pas prendre le plateau par contre... Parce qu'il aurait la bonne taille en soi... Il aurait la bonne taille... Euh... Pfff... Est-ce que j'en ai au moins des camions qui peuvent faire ça ? Celui-là est trop bas... Dans le marécage il ira pas... Je sais qu'il peut le faire lui... Mais dans le marécage il... Il tiendra pas le coup... Il va se planter et il est trop bas... J'ai pas le... J'ai pas le... La rehausse en suspension de toute manière je l'ai pas... Bah c'est amour... Du coup il... Il y arrivera pas... Il y arrivera pas... Il va se planter c'est sûr... Celui-là par contre il consomme de ouf... Celui-là je l'aimais bien avec sa... La remorque multi-rôles là... Lui il peut je crois prendre une remorque derrière mais... Dans mes souvenirs il... Il est pas... Il est pas incroyable... Tu peux me mettre mon truc actuel... Ah quoique non le crochet est trop bas... Ah mais non le crochet est trop bas... Putain... Ah je sais vraiment pas quoi prendre... Là euh... Là je suis emmerdé là... S'il vous faut la grue... La grue, la rambarde et le... Il vous faut la grue, la rambarde et le... Qu'est-ce qu'il s'appelle... Je sais que le Azov il prend pas... Il prendra pas non plus... Le Royal il prend... Est-ce qu'il prend le Royal ? Ça fait longtemps que je l'ai pas joué le Royal... Hmmmm... Zik 512... Ah c'est le mastodon c'est ça ? Si c'est le cas non je l'ai pas... Ben je l'ai pas dans le monde dès le CP en... J'sais pas tout... J'sais pas encore tout pris... Je les prends petit à petit de temps en temps... Ouais alors si je mets la grue... Je crois que c'est... Si je mets la grue... Si je mets la grue j'arriverai pas à l'atteler... Ouais alors le mastodon je l'ai pas... Je crois globalement... En plus j'ai fait le con à des moments... J'ai vendu des camions à des moments... Pour des raisons de merde et... Du coup là depuis quelques temps... J'essaie de... De récupérer mes camions... J'en suis là je l'ai vendu... Pour me faire du cash au début du jeu... Quand j'avais commencé pour m'acheter le Azov et tout... Et... C'était un bon plan sur le moment... Mais maintenant je me regrette un peu... Parce que j'ai pas tous les camions du coup... J'ai perdu aussi beaucoup de thunes... Avec des suppressions de remorques... Que j'ai fait le con... Le truc c'est que ça... C'est que je sais que par exemple... Le Kenworth là lui... Ou même le Mac Defend je crois... Il le ferait aussi... Mais il faut aller les chercher quoi... Mais en même temps... C'est tentant... C'est tentant... Pour avoir plus de choix... Pour avoir plus de choix... Pour avoir plus de choix... Je crois que par exemple... Le Tatra Phoenix... Il le fait... Le Tatra Phoenix... Je pense qu'il le fait... Grue... Rambard... Plus attallage derrière... Alors... Mais je crois que j'ai reçu... Et je crois que j'ai reçu... C'est le fruit... C'est celui que tu me parles... Le Mastodonte... Mais non je ne l'ai pas... je ne l'ai pas tout comme j'ai pas les trois western stars là j'ai pas le step crocodile j'ai pas le navistar j'ai pas les land rover j'ai pas le kenwar j'ai pas le brigadier j'ai pas le apache et j'ai pas le atom et le atom aussi je crois qu'il le ferait remorque plus ce truc le atom il m'intéresse en plus de ouf mais il a l'air d'avoir une bonne gueule elle est grave long je pense que lui il le ferait oui 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 qu'il le ferait je pense même qu'il pourrait le faire avec une remorque avec une remorque plus longue ah il prend pas de grue ah si non rechargeuse de tronc il prend pas de grue ah si ah il la met derrière alors c'est gentil zedrick mais je vais pas oui colonne oui c'est bien l'honneur ouais excuse moi du coup ouais c'est gentil mais si je je t'avoue que les seuls missions que j'ai envie de faire en coop c'est le bois à la limite mais le reste non le reste en général je trouve que c'est pas pour avoir fait le début du jeu en coop avec quelqu'un c'est vrai que t'en as un qui fait non mais je comprends c'est super gentil mais c'est juste que en plus je pense que je vais donc il me reste quoi 20 minutes là à peu près avant de devoir aller faire à manger pour les petits et tout donc voilà dans tous les cas se connecter et se mettre en multijoueur juste pour une dizaine de mains une quinzaine de minutes ça va être compliqué surtout que la mission risque de prendre plus de temps du coup je commence même à me demander si je devrais pas plutôt aller livrer un truc plus plus rapide du style comment que ça s'appelle parage routier genre aller livrer du bois là bas ce sera peut-être plus plus rapide après en soit de la coop je suis pas contre dans l'esprit mais c'est vrai que souvent quand on quand tu coop sur certaines missions le problème c'est que t'en as un qui a la grosse marchandise et l'autre qui regarde à côté quoi moi c'est ce qui s'était passé oui c'est bien il y en a c'est ce qui m'arrivait souvent là avec quand j'ai joué en coop c'est que maintenant un qui fait la mission et l'autre qui regarde quoi c'est vraiment globalement ça quoi c'est vraiment globalement ça ouais bah c'est c'est super gentil en plus de base je préfère jouer à plusieurs d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je entre guillemets que je stream c'est parce que quand je joue tout seul tout seul ben des fois ça me donne pas la motif de jouer propre ou tu vois de faire ça un peu rp je suis tout seul des fois je fais des trucs de genre tendance à faire un truc un peu de sac quand ça me saoule quoi mais après c'est sûr il y a quand même de l'amusement à faire à plusieurs mais je trouve il y a certaines missions qui sont vraiment cool à faire à plusieurs mais d'autres genre ouais des transferts de bois où t'es avec plusieurs grumières et tout c'est vraiment sympa mais je vois genre là la tâche aller chercher deux morceaux de bois et débloquer la route ça c'était genre de tâche que des fois je faisais et puis vraiment le gars qui joue avec moi le canadien bah lui il ne voyait pas quoi parce que lui faisait autre chose à la limite parce que c'était trop trop bidon comme mission j'ai pris le bon chemin moi lui il faisait une autre mission et tout en fait les seules fois où on se voyait sur les petites missions on va dire c'était quand l'un de nous se retournait quoi tu te retournais l'autre était pas loin bon bah voilà il vient de dépanner c'est quoi sinon ça permet aussi de faire des vidéos j'ai vu que celui de librecar là comment il s'appelle déjà le petit librecar là sylvain il a fait du snow runner avec les mecs du garage avec qui tu as fait sur les voitures c'est des grosses barres parce qu'ils font que de la merde quoi c'est de faire les missions mais il s'organise mal il fait tout mal et en fait du coup c'est drôle en soi parce qu'il est parce qu'ils font mal je comprends le concept c'est du pur divertissement de faire comme ça c'est vrai que mettre la wd ça marchera mieux dans le soumarin un petit peu j'ai un schnorkel là-dessus d'ailleurs ah oui je le vois pas et moi c'est vrai que quand je joue à snow j'aime bien le côté ça peut être marrant à la déconne on se plante on fait des choix de merde et puis du coup faut assumer derrière il y a aussi j'aime bien quand même faire des missions propres un peu rp un peu de chargement manuel même si des fois j'ai vraiment pas la foi pour faire chargement manuel c'est vrai que du coup certaines missions avec plusieurs cargaisons sont intéressantes à faire plusieurs je me rappelle que sur les cargaisons surdimensionnées ce qu'on faisait c'était que à tour de rôle il y en a un qui faisait la cargaison surdimensionnée et l'autre il l'autre il suivait derrière avec le avec un camion avec de la réparation dépannage et tout ça voir aider ou alors à l'invite avec un gros camion grue pour si l'autre se retourne pour voir j'ai un coup de main quoi en cas de problème et puis bah du coup c'est vrai que moi c'est pour ton follow c'est vrai que j'ai vu la notif pop et j'ai mieux pas je suis pas tilté sur le moment je suis allé à la piscine là je me dis peut-être que la mission du de l'avion je devrais la faire en cop pour éviter de péter un câble comme la dernière fois sur l'immondra j'aime pas l'idée d'avoir laissé cette mission en suspens j'aime pas en fait j'aime pas l'idée d'avoir laissé une carte en suspens j'ai tellement pété un plomb je me suis dit là c'est pas possible je peux pas je peux pas continuer justement ça j'ai pensé dernier coup je me disais c'est vrai que ça peut être cool quand t'as quand t'as battu c'est que toi t'as tout fait quand t'as fini entre guillemets toutes les phases et tout quand t'as un mec qui vient puis qui te dit tiens ça te dit on avance sur parce que moi par exemple ce qui se passait avec le québécois qui jouait on avançait sur ma partie mais lui il n'avançait pas sur la sienne du coup et au début on s'était dit bah on finit tout et après on retournera faire on retournera faire tes maps chez toi qui seront qui seront clean quoi qui seront prêtes à prêtes à l'emploi sauf qu'au lieu de au lieu d'avoir que les véhicules du début du jeu d'avoir le vieux GMC là tout ça et tout bah on sera full équipé quoi après ça trivialise vachement le Michigan du coup je pense c'est pas où il y avait un bug dans l'eau une branche de tir à l'infini j'aime pas cette feature de démonter les maisons mais là on va pas on va s'emmerder ah putain il fallait faire une parue super ouais j'suis sur PC oui bah discord après c'est pas un problème ça j'ai ce qu'il faut après j'ai pas de discord de communauté au cas où parce que j'ai pas de communauté pour moi même sur ma chaîne YouTube je dois avoir 60 abonnés un truc comme ça certaines vidéos qu'on fait tu veux bien s'il te plaît vous donner une meilleure vue c'est dégueulasse c'est dégueulasse surtout quand tu fais le quand tu veux rétracter la flèche là pourquoi ça parfois ça lève aussi ou ça baisse j'avais compris ça la caméra qui adore la caméra elle adore en face de la grue non mais je visse pas à droite c'est pas possible je pense qu'il y a du monde qui aime bien ce normalaire quand même c'est quand même un bon jeu des fois je rage dessus mais j'aime bien ce jeu comme j'aime bien expédition après expédition j'ai vu l'état dans lequel il était au lancement bon je peux comprendre qu'il y a eu des pétages de peau après maintenant maintenant on va dire que c'est déjà un peu en meilleur état après je peux comprendre le concept de jeu c'est ce que je disais hier quand j'ai fait ma vidéo sur ce que je disais hier sur ma vidéo quand j'ai streamé un peu d'expédition hier j'avais fait une vidéo à l'époque de l'annonce d'expédition puisque j'étais plus actif sur youtube et tout et en fait j'ai quand même beaucoup de choses putain le quai de chargement je l'ai pas vu mais allume tes lumières sur l'expédition j'avais quand même fait pas mal de pronostics plutôt bons sur la teneur des missions comment ça peut se passer sur certaines choses et tout par contre vraiment je pensais qu'on serait sur un open world à la snow avec une base dans laquelle il aurait fallu du coup stocker des choses anticipées j'avais pas pensé qu'il y avait l'histoire de crochet mais on savait pas que ça allait être de l'inventaire consommable ou des choses comme ça bah le gameplay franchement de l'expédition est tough tu te retournes beaucoup moins pour tout par contre c'est sûr que l'intérêt de jeu c'est pas le même clairement si t'aimes juste faire de gros joujoux en fait l'expédition c'est le jeu dans lequel tu vas kiffer jouer les scouts là où snow tu vas préférer conduire les camions parce que y'a pas photo quoi entre les deux donc comme ça au moins on a débloqué la route là et du coup je vais pouvoir stopper là je pense on va juste enlever là mes modules comme ça ça évite d'en acheter 10 milliards pour rien et du coup je pense que ouais la prochaine fois faut que je me trouve un camion peut-être acheter le Atom il est en solde je crois en plus enfin avec le nerf ça coûte 3 balles peut-être acheter le Atom et comme ça du coup j'ai recherché la remorque là et je pourrais faire les pièces détachées ensuite ça pourrait être un bon un bon move on va dire acheter le le As of Atom je pense pas que ce soit un mauvais choix de DLC le mastodonte je sais que j'ai beaucoup entendu parler mais j'aime pas sa gueule on va dire mais lui là lui là il me fait de l'oeil il me fait grave de l'oeil par contre je sens qu'il peut basculer celui là ça doit être un châssis rigide du coup il y a sûrement moyen qu'il bascule fortement il y a un savoir d'AdBlue AdBlue essence plus j'aurai quasiment tous les tous les moteurs quasiment il y a un amour forcément spécial avancé c'est du hors-piste moyen excellent bonne il n'a pas encore celui là je crois qu'il est sorti juste avant la dernière phase la phase 13 t'as l'empêche c'est spécial à lui cette unité non je l'ai jamais vu avant tu peux lui mettre des outils et du carburant t'as 120 litres quand même châssis plat As of Atom spécial hein spécial j'aime pas trop sa gueule la grosse grue forcément l'idée de me mettre la grande remorque plateau plus la grue qui va derrière et plus du coup d'air je peux encore prendre une remorque ça c'est ouf ça ça c'est quand même grandement grandement appréciable ça en fait un un camion qui risque d'être très intéressant à ce niveau là les avalérations tu parles pour snow ou tu parles pour ou tu parles pour pour expédition ah parce que les améliorations là c'est pas d'accumuler avec d'autres par exemple le moteur là c'est un moteur vraiment que pour lui c'est pas un moteur pour c'est pas un moteur pour le qui était sur les autres As of peut-être non ah putain les bâtards il a sa couleur de base la couleur russe ouais les bicolores là ils sont pas faciles après je sais qu'on a vraiment ceux qui me font de l'oeil à mort c'est les tatras je trouve trop beau les tatras c'est pour ça que des fois j'ai envie d'aller sur la phase 5 juste pour aller chercher le tatra ah pourtant c'est le même celui là IMZ817 c'était le même moteur que l'autre je crois ah le phoenix c'est sur la deuxième map je crois le phoenix il a l'air tellement cool quoi chargement je crois je crois que le plateau plus la grue je crois que la grue se décale je suis pas sûr mais j'avais cru voir ça une fois on va voir c'est sur le force je sais plus je suis le force déjà t'as ça là le multi rôle enfin je l'ai aussi sur un autre il est pas mal et ce module là de dépannage c'est ça que j'aimerais bien prendre pour faire le western star là qui est bloqué dans la flotte mais je sais pas s'il marche du coup maintenant le truc là je sais qu'au début il marchait pas des masses mais du coup ouais tu peux mettre ça plus la grue ça en fait un monstre quoi de dépannage ça fait vraiment gros camion de dépannage d'enfoirés quoi ils sont vraiment cool les camions là ils sont vraiment cool ils sont cool mais bon ils sont loin et en même temps j'ai peur de justement pas en profiter celui là je l'ai jamais vu en action celui là je sais pas ce qu'il donne il est articulé je crois il est articulé là il est massif quand même par contre il peut pas avoir de grue à part la grande quoi ah non si c'est la lapide mais je crois que ça passe pas avec le avec le châssis peut-être avec le plateau et encore pas sûr sinon il y a lui aussi vraiment qui me lui je trouve qu'il a tellement de gueule camion américaine là ah lui pour la grume c'est ce qu'il faut ah par contre il peut pas prendre il peut prendre de la courte mais il pourra pas prendre une moyenne plus plus un autre bon ça j'ai un tatra qui est déjà dédié à cette plateforme là j'aime bien l'utiliser justement pour les dépannages des petits véhicules à l'inverse celle-là je celle-là je la celle-là je j'ai toujours pas trouvé l'intérêt d'utiliser celle-là autant celle-là pour dépanner les petits les scouts et les petits camions on va dire les petits tracteurs pas trop de problème tant que ça rentre dedans tout va bien alors celle-là autant prendre la autant prendre une remarque dédiée quoi je peux avoir la grue et donc tu peux avoir le plateau ça passe à deux alors ça doit être limite pour je pense ouais tu peux peut-être pas prendre double double truc avec ça après sinon Kenworth Kenworth il doit peut-être pouvoir il doit peut-être pouvoir prendre des moyennes il peut prendre des moyennes plus la grue et plus prendre une remarque derrière par contre il est déjà haut alors avec le chargement de bois le centre de le centre d'équilibre il doit être dégueulasse quoi par contre Rambard plus plus grue il doit pouvoir le faire lui je sais plus ouais il est déjà haut de base il n'y a pas besoin d'en rajouter en moyenne à la bout ouais il est stable pourtant il n'a pas l'air il me semble très étroit très haut et je sais que genre il n'y a pas longtemps j'ai fait une livraison avec le le twin là notre ami notre ami lui là j'étais choqué comment il s'est retourné oh c'était sur la première map là du Yukon j'avais un je ne sais plus ce que j'avais sur l'arrière je crois un conteneur et une toute petite vraiment un tout petit décalage dans le terrain et boum la gueule par terre du coup j'ai du suivre avec un clé mongrue je crois que je ne me suis pas retourné après mais j'ai du faire très 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 attention parce que vraiment il tombe alors c'est sûr qu'en surélevé ça ne doit pas aider mais en même temps quand il est en quand il n'est pas en surélevé il galère de ouf non surélevé il passe déjà un peu mieux mais par contre t'as l'impression que la cargaison est plus lourde que le camion lui-même alors que franchement quand tu vois la taille du camion tu te dis mais c'est pas possible ça ça pèse je ne sais pas combien de tonnes ça ça doit peser 30 tonnes au moins un truc pareil 20 tonnes allez ouais 20 tonnes 30 tonnes je n'en sais rien mais au moins quoi rien que rien que le poids du double treuil le poids du bordel pour moi ça tenait mais bon ça tient apparemment ça tient pas c'est pas possible donc bon c'est tout on peut pas on peut pas faire autrement bon du coup je vais vous laisser faire à manger tout ça je vais peut-être stream cet après même vu que vu que je suis en congé en congé forcé vu que mon gamin a la varicelle comme je disais et qu'il peut pas aller chez la nounou parce qu'il y a un enfant en bas âge et moi même n'ayant pas eu la varicelle du coup j'ai été vacciné hier parce que j'ai pas jamais eu la varicelle quand j'étais enfant et qu'apparemment chez les adultes c'est dangereux après le médecin il faut faire attention donc donc voilà surtout j'ai pas hâte si vraiment j'arrive elle m'a dit je peux pas vous garantir que vous n'aurez pas d'éruption cutanée je fais super je me vois bien dans quelques jours ressembler à un enfant de 6 ans qui a la varicelle ça va être tellement du bonheur c'est le tout j'avais qu'à la voir quand j'étais petit j'ai pas été foutu de le faire donc voilà peut-être je sais pas si ce sera du snow ou du expé j'ai bien envie d'avancer aussi dans l'expé puisque je suis moins en retard on va dire dans l'expédition vu que le year one n'est pas encore sorti et il devrait sortir à la fin du mois voire peut-être début du mois prochain ça serait bien et puis on se retrouve bientôt pour du snow et du expédition parce que majoritairement c'est les deux jeux là que je vais jouer en ce moment j'ai pas la foi de rebrancher mon volant pour jouer American Truck et Euro Truck en plus j'ai pas acheté les dernières DLC de cartes donc voilà bon et ben du coup pour du coup pour YouTube et ben ciao et puis pour Twitch et ben peut-être à cet après même allez salut